Musique Bien que la plupart des quantiques dans le Livre des Sommes étaient destinés à être chantés le jour du sabbat, lors des services d'adoration, cependant, le Somme 92 est un quantique qui fut spécialement dédié pour ce jour. Voir le verset 1. David reconnaît que c'est un jour mis à part pour célébrer la grandeur de Dieu et de s'émerveiller de son œuvre créatrice. C'est pourquoi, en réfléchissant à tout ce que Dieu a fait, il s'écrit, au verset 6 du Somme 92, que tes œuvres sont grandes, ô éternel. Remarquez comment il est fasciné par ce que ses yeux contemplent. Au verset 5 à 7, il dit, « Tu me réjouis pour tes œuvres, ô éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point de garde. » L'insensé n'y prend point de garde ? Quelle déclaration ! Plusieurs ne voient pas la nécessité de prêter attention à la création de Dieu et de voir sa gloire à travers ses œuvres. C'est pourquoi l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu » Somme 53, verset 2. Il dit qu'il n'y a point de Dieu parce qu'il ne prend point de garde à la création de Dieu. Il ne prend point de temps de contempler la grandeur de Dieu dans ses œuvres. Au contraire, il attribue l'univers au hasard au lieu de voir les tracés du grand architecte. Ce sabbat, chaque sabbat, de même que David, prend du temps pour admirer la création de Dieu et t'émerveiller de sa majesté. Je te rassure que ce sera un exercice bénéfique pour ton âme. Car, selon Romain 1, verset 20, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Comme David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu découvras ta petitesse devant l'immensité de l'univers que Dieu a fait par la parole, son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Devant son œuvre, tu comprendras combien moins l'homme, qui n'est qu'un vers, le Fils de l'homme, qui n'est qu'un vers misso. Job 25, verset 6. Nulle raison de s'enorgueillir ou d'exalter le moins. Tu comprendras que la seule chose qui donne de la valeur à l'homme est qu'il est créé à l'image de Dieu. Et tu glorifieras le nom de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Somme 139, verset 14. Bon sabbat à toi. Bon sabbat à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada